bonjour à tous alors je suis avec début le jardin et on est en train de faire une installation d'une pompe variable on est sur un salt and swim un pull phmt et tout le système d'installation qui est ici et je vous montrerai le bassin après on est en mode timer parce qu'on a programmé des timers qui vont bien pour toute la saison on peut remarquer aussi que il n'y a plus de coffret de filtration ce qui est assez pratique du coup on repasse sur le la consommation pour voir un petit peu combien on consomme à cette vitesse là la consommation elle est 2 donc là c'est tous les timers qu'on a programmé sur la pompe on va s'arrêter à t4 c'est là où on s'est arrêté et on est à 127 watts de consommation si je repasse en mode voilà pour l'hiver d'âge par exemple c'est ce qu'on programme l'hiver d'âge eh bien la consommation elle est de 57 watts vitesse 3 c'est la vitesse maximum qu'on préconise pour la pour la pompe parce que on est sur un filtre de 14 cube heures et la pompe c'est une RS2 et donc on est sur une consommation maximum de 545 watts voilà je vais vous montrer le bassin comme ça vous allez voir en fait de quoi il s'agit là je repasse en mode timer j'appuie juste ici parce que j'étais en mode manuel et voilà on est reparti et je vais vous montrer ce beau bassin sur lequel on traite bon la piscine un peu verte mais voilà on est en charge donc ça veut dire qu'il a fallu que je monte un tout petit peu pour justement voilà on est sur un bassin de type de 50 cubes avec deux skimmers un là bas et un là bas au fond et une bande de fond et donc du coup mais qu'on voit pas pour l'instant mais ça va partir voilà je vous remercie